Le tennis de table a bénéficié d'une exposition exceptionnelle lors des derniers Jeux Olympiques avec bien sûr l'engouement autour des frères Lebrun. Ce week-end, les différentes équipes de l'AS Monaco Tennis de Table renouaient avec la compétition au gymnase de l'Annonciade. Aujourd'hui, on a l'équipe 1 qui joue au national 1, on a le national 3 qui joue au fond là-bas, on a le régional 3 et le régional 1 aussi. On commence maintenant à 16h, mais avant de commencer aujourd'hui, on va faire un grand tombola. On a beaucoup de sponsors cette année qui ont donné des prix, on va commencer avec ça. Sauvé de justesse, l'an passé, l'équipe 1 va tenter de se maintenir une nouvelle fois en national 1 cette saison, malgré le départ d'Anthony Peretti qui n'a pas été remplacé. Pour le premier match de la saison, Monaco va passer un gros test d'entrée. C'est la reprise, donc ça fait plaisir parce que ça fait au moins 5 mois qu'on a arrêté le championnat. Donc là, on reçoit une équipe de Nantes, je pense que c'est les meilleures de la poule, donc ça va être un match très difficile. En face, il y a Segund Toriola qui a fait 5 fois les Jeux Olympiques, plus d'anciennes gloires du tennis de table et ça ne sera pas facile. Mais on va s'accrocher. L'AN1 s'est incliné 8 à 3 face à Nantes samedi et aura l'occasion de relever la tête dès dimanche après-midi avec une rencontre face à Angers.